En plein débat sur la hausse des primes, certains Suisses n'hésitent plus à se faire soigner à l'étranger où ça coûte moins cher. Ce tourisme médical est-il un moyen de faire baisser les coûts de la santé ? Quel jeu jouent les assurances ? Magali Rocha a fait le voyage avec un patient qui est parti se faire opérer des yeux à Istanbul. À première vue, François Rollier est un voyageur comme les autres. Et pourtant, si aujourd'hui il embarque pour Istanbul, ce n'est pas pour ses mosquées, mais pour ses cliniques. Ce jurassien n'est pas un touriste ordinaire, c'est un touriste médical. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Bon, on va un petit peu dans l'inconnu, il y a une question de langue, par exemple, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Mais à part ça, tout le monde dit « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire en Turquie pour les yeux ? » C'est un petit peu bizarre, mais j'ai très confiance. Cet employé des CFF porte des lunettes depuis l'âge de 9 ans. Avec moins 10 de myopie, sans ses verres, son horizon n'est pas toujours très clair. Et ses lunettes, très chères. Il doit débourser 1000 francs tous les deux ans. Il s'est donc décidé pour une chirurgie au laser, mais pas à n'importe quel prix. Son budget est compté. J'étais persuadé qu'un jour j'allais faire cette opération, mais c'était toujours pour moi trop cher. Et quand j'ai reçu la publicité via ma caisse maladie, j'ai vu Istanbul, Amsterdam ou Grenoble, mais Istanbul proposait vraiment les meilleurs prix. Comme François, voici la publicité qu'ont reçu les 600 000 clients d'Assura. Elle propose des opérations laser à prix cassé, 925 francs l'œil. Si on fait le calcul, pour François, ça fait 1850 pour les deux yeux et la prise en charge en clinique, 250 francs pour l'assurance en cas de complication, 200 francs pour les contrôles avant et après en Suisse, et enfin 420 francs pour le billet d'avion. Total, 2720 francs. En Suisse, c'est environ 6 000 francs pour les deux yeux et sans séjour en clinique. Les corrections de l'avion ne sont pas remboursées par l'assurance de base, alors pourquoi un tel coup de pub de la part d'Assura ? De la poudre aux yeux ? Nous allons, pour la majorité des assurés-là, ne plus devoir verser des prestations pour les lunettes. Ça permet de fidéliser aussi nos assurés en leur offrant des possibilités intéressantes de trouver des solutions. Arrivé à Istanbul, pas le temps de jeter un coup d'œil aux musquées. François est directement transféré à la clinique dans laquelle il va passer 5 nuitées. Ici, on joue à fond la carte du multilinguisme. On a même prévu un traducteur francophone. Vous aurez le repas à votre chambre, si vous désirez. On a aussi une cafétéria. Et ça coûte combien ? C'est gratuit, monsieur. C'est gratuit. Derrière tout ça, on trouve un médecin jeune voix devenu entrepreneur. Il a fondé Nova Corpus, une entreprise spécialisée dans le tourisme médical. C'est lui qui fait l'intermédiaire entre médecins étrangers et patients suisses. Une démarche lucrative, mais pas seulement. La faiblesse du système de santé suisse, c'est que les chirurgiens opèrent souvent peu. Dans des pays, que ce soit en Turquie, en France, en Hollande, vous avez la possibilité d'avoir des chirurgiens qui opèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ne font qu'un type d'opération toute la journée et qui donc ont une expertise qui est absolument incomparable. Première entrevue avec le docteur Talou, grand spécialiste en la matière. Chaque année, il fait à lui seul 3000 opérations au laser. C'est deux fois plus que tous les médecins d'une grande clinique de Suisse romande réunie. Et en plus, il parle français. Laurent Oka, OZFT. C'est pas facile à décider d'aller à dehors, aller à Turquie pour faire un examen. C'est pas facile à donner une décision comme ça. Pas facile, mais sous les yeux de son futur chirurgien, François est plutôt rassuré. J'ai confiance en lui. Et il a l'habitude, il a des milliers de patients. Donc là, j'ai même plus confiance en lui qu'en Suisse. En Suisse, justement, cette démarche n'est pas vraiment perçue d'un bon oeil. Pourquoi ? Parce que c'est apparenté à un business. C'est simplement de dire, vos yeux sont un produit, ce produit nous intéresse. On va se faire de l'argent sur vos yeux. La médecine, c'est autre chose. On m'a appris qu'en chirurgie, le plus important, c'est la phase après l'opération. Quand ça se passe bien, tout le monde est content. Quand il y a un problème, à ce moment-là, on se pose des questions. Et retourner une fois, deux fois, trois fois à Istanbul, ça devient compliqué. On peut essayer d'avoir du protectionnisme, mais il ne va pas s'arrêter comme ça. C'est le dernier secteur de l'économie qui est en train de se globaliser. Pour une fois, ça bénéficie à chacun. C'est très bien pour la Suisse. Il y a la possibilité de baisser les coûts en allant à l'étranger. Mais à l'étranger, il y a plein de choses qu'on peut faire moins cher. C'est connu, j'attends. Les salaires sont plus bas, le niveau de vie est différent. Donc ce n'est pas un scoop. Mais pour le patron vaudois de la santé, généraliser les opérations offshore n'est donc pas une réponse à la flambée des coûts en Suisse. Le plus vraisemblable, c'est que nos médecins peut-être travailleront un tout petit peu moins, feront quelques actes en moins. Mais ils seront toujours là, il faudra toujours qu'ils soient payés parce qu'on en a besoin pour les cas d'urgence. Donc le plus vraisemblable, c'est que cette offre s'ajoute à l'offre locale et qu'elle ne la remplace pas. Du coup, c'est probablement même peut-être générateur de surcoûts. Magali Rocher, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que les Suisses sont nombreux aujourd'hui à aller se faire opérer à l'étranger ou ça reste quand même assez marginel ? Alors malheureusement, il n'existe pas de chiffre précis. Mais ce qu'on sait, c'est que selon une étude mandatée par Novacorpus, 50% des Suisses sont prêts à aller se faire soigner à l'étranger du moment que le médecin parle leur langue. Donc ce qu'ils avancent, évidemment, c'est le coût. C'est une tendance en expansion ici, mais aussi ailleurs dans l'Union européenne, puisque par exemple, il existe la libre circulation des patients. Et aujourd'hui, il est possible pour un Français d'aller se faire soigner en Espagne en se faisant rembourser par son assurance sociale. Alors est-ce qu'il existe maintenant une géographie, un peu des disciplines ? Alors évidemment, il y a des centres de compétences d'excellence qui se développent. Pour la chirurgie cardiaque, on aura plus tendance à aller en Asie, Thaïlande, Singapour, Inde. Pour tout ce qui est chirurgie esthétique, on ira plutôt en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. Même, il existe des safaris médicaux aujourd'hui. Et en Europe, c'est moins cher d'aller se faire repérer des dents en Hongrie ou en Espagne. Et pour les yeux, on l'a vu, c'est Amsterdam ou alors Istanbul. Alors Istanbul, on va y retourner. On va retrouver votre patient là-bas. Les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Après une batterie de tests, le constat saute aux yeux. Vous avez un début de cataracte, le droit. Conséquence, François ne peut pas avoir d'intervention au laser comme il le souhaitait. Déception. On lui propose donc de l'opérer de la cataracte et de lui implanter des lentilles multifocales qui lui permettront de se débarrasser définitivement de ses lunettes. Bon, il faut réfléchir un petit moment. Si la décision est si difficile, c'est qu'en Suisse, la cataracte est remboursée par l'assurance de base, mais pas ce type d'implant qui, eux, chez nous, coûte les yeux de la tête. Et comme François a une franchise à 2000 francs, la même intervention lui revient de toute façon moins chère ici. Reste que par rapport à son budget de départ, c'est plus du double. On passe de 2720 francs à environ 5800 francs. C'est un prix qui est très élevé pour vous ? Oui, quand même. Ce n'était pas du tout dans mon budget. Ça ne va plus créer quelques sacrifices. Il faudra voir avec la famille ce qu'on va faire. Mais bon, de toute façon, un jour, j'aurais dû aussi opérer la cataracte. Il faut tout compter. C'est du long terme. Sans même appeler son assureur, il décide donc de passer à l'action. Et c'est parti pour une demi-heure d'opération. Âme sensible s'abstenir. Deux semaines plus tard, en Suisse, nous retrouvons François à son travail et sans lunettes. Plus de lunettes, j'ai pu les jeter avec grand plaisir. Je vois très bien la télévision, dans la rue, je peux lire le journal. Formidable. Et plus formidable encore, contre toute attente, son assureur entre en matière une grande première. On va lui rembourser ses frais comme s'il avait fait son intervention en Suisse. C'est-à-dire sous déduction de sa participation. Mais on va prendre l'intégralité. Il sera gagnant, parce que ça lui coûtera bien moins cher, et la caisse aussi. Pourquoi la caisse maladie est gagnante et l'assuré est gagnant aussi ? Est-ce qu'on va se conduire d'une manière ridicule en disant « Non, non, on fait une stricte application des dispositions légales ? » Le Fils fédéral de la santé publique nous a confirmé que l'assureur n'est pas autorisé à rembourser des prestations faites à l'étranger avec l'assurance de base. La caisse est soumise au principe de territorialité, sauf en cas d'urgence, de traitements qui ne peuvent être fournis en Suisse ou de projet pilote. Notre cas n'entre dans aucune de ces exceptions. Est-ce dire qu'Assura va contourner la loi ? Nous n'avons pas le droit de rembourser au titre de l'assurance de base une prestation qui a été faite volontairement à l'étranger, mais on a le droit de la rembourser au moyen d'un fonds qui existe chez Assura, comme dans d'autres caisses d'ailleurs. Nous n'en saurons pas plus sur la nature de ce fonds quelque peu obscur. Alors, qui y a droit ? Ce qui est sûr, c'est que le cas de François crée un précédent. Je pense que pour les suivants, s'il y a d'autres patients qui se trouvent dans la même situation que notre assuré, nous allons prendre la même décision. Ce petit arrangement aura permis à Assura une économie d'environ 2000 francs. Pareil pour François. Ça valait le détour. Alors, si ça arrange tout le monde, est-ce que finalement, un jour, les caisses maladie pourraient nous pousser à nous faire opérer à l'étranger ? Alors, elles aimeraient bien. C'est en tout cas ce que nous a confirmé Assura. Mais malheureusement, elles n'ont pas le droit pour l'instant d'inciter les gens à aller se faire soigner à l'étranger parce que c'est moins cher. Alors, Assura, dans votre reportage, nous parle d'un fonds, d'un fonds spécial. C'est quand même assez étonnant. Vous en savez un peu plus sur ce fonds ? On a cherché à en savoir un peu plus, mais les réponses étaient un peu évasives. Alors, apparemment, il s'agirait d'un fonds de secours qui est utilisé dans des cas limites. Par exemple, si un patient a été mal informé, que c'est pour ça qu'il est entré dans un traitement. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Et on sait comment il est financé, par contre, ce fonds ? Alors, là non plus. On a eu le directeur des prestations d'Assura tout à l'heure au téléphone qui nous a dit que probablement l'argent serait pris dans l'assurance complémentaire, mais il n'est même pas vraiment sûr. Et ça pose un problème, parce que si l'argent est pris dans l'assurance complémentaire, ça montre qu'il y a un transfert entre l'assurance de base et l'assurance complémentaire, ce qui est interdit par la loi. Maintenant, si l'argent est pris dans l'assurance de base, comme on l'a vu dans le sujet, ça pose un autre problème, parce que la LAMAL ne peut pas rembourser des prestations faites à l'étranger. Donc, dans les deux cas, il y a un problème ? Dans les deux cas, il y a un problème, et je pense qu'il faudrait creuser un tout petit peu la chose. Magali, merci. Et puis, ces prochains mois, on va vous laisser un peu tranquille. Je crois que vous avez mieux à faire. Ça sera d'ailleurs le premier bébé de TTC. On vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt. Et quant à nous, la semaine prochaine, on verra comment on gère l'argent public, ou comment on le gaspille. Pourquoi les grands projets, les routes, les tunnels, les écoles coûtent toujours plus cher que prévu. Et c'est l'excellent Marcel Mion qui officiera à cette même place. D'ici là, passez tous une bonne semaine. Une très douce nuit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada